Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Faites le Papier pour le Quintipus de ce vendredi 10 juin sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Titania. Voici donc mes préférés, mes 6 chevaux les plus recommandables. On commence par le numéro 6, Falco Berry qui vient de se montrer fautif sur l'hippodrome de Vichy. Il revient directement à Vincennes avec Jean-Michel Bazir. Je crois que Jean-Michel Bazir s'énerve un petit peu et Falco Berry sur sa meilleure valeur. Il a une toute première chance. Attention aussi au numéro 12, Faredjo Menuet, l'entraînement de William Dijon. C'est Eric Raffin qui s'installe dans le Sulky et Faredjo Menuet fait toutes ses courses. Il est extrêmement régulier, il va encore jouer un premier rôle. Ici on le revoit terminé 3ème d'un Quintipus sur la cendrée parisienne remportée par Fifti Faisbond. L'engagement est très bon pour Faredjo Menuet. Le numéro 13, c'est Diego Duhoulet. Diego Duhoulet qui vient de rassurer, de bien courir du côté de Nancy en terminant 2ème. L'engagement est magnifique. C'est aussi un cheval qui peut finir très très fort s'il a la bonne course. C'est Gabriel Léger-Lormini, attention à lui. Le numéro 11, Flash Gordon. Encore un cheval qui est capable de très bien faire, qui est très régulier et qui reste sur une très belle fin de course. Ce jour-là, il terminait 4ème. Il se retrouvait un petit peu loin, mais Flash Gordon a encore tout donné pour être à l'arrivée du Quintipus. Son avant-dernière sortie, il avait été très malheureux, incapable de s'exprimer. S'il n'est pas très loin dans la phase finale, il va encore une fois jouer les toutes premières places. Enfin, attention au numéro 8, c'est Fille Duchesne. Fille Duchesne, quand on regarde ses performances, ce n'est pas très attirant. Mais l'opposition est à sa portée. Si elle reste charge, elle peut finir très très fort. C'est une pisteuse qui aurait préféré un parcours de vitesse. Mais attention à elle, si elle a la bonne course. Et puis enfin, le numéro 2, First du Bois, qui est littéralement en pleine forme, qui reste sur deux succès. Il a gagné dernièrement une course du côté de l'Akapelle. Avant ça, il avait gagné à Reims. Pierre-Yves Verbat s'installe dans ce qu'il y a. Pierre-Yves Verbat en forme, il a gagné le Quintipus de Laval. Voici donc mon ticket, 6, 12, 13, 11, 8 et 2. Un Quintipus qui vous coûtera 12 euros. La difficulté est à hauteur de 80%. Et voici donc le résumé de mes jeux, 6, 12, 13, 11, 8 et 2. Vous retrouverez bien entendu toutes les informations, ITV et courses de référence sur ikidia.fr. Sous-titrage ST' 501